Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier, les coachings c'est par téléphone, par WhatsApp quand vous êtes loin et le suivi c'est 15 jours par ensuite WhatsApp. Vous m'écrivez, je vous réponds et souvent je vous réponds même avec ma voix, comme ça vous avez mon émotion. Ça c'est la formule, bien sûr, efficacité. Aujourd'hui, nous allons parler de rumination, de contrôler ses pensées, puisque vous savez que quand vous êtes en difficulté relationnelle, tant qu'on n'a pas trouvé une solution, on va ruminer dans sa tête, on va avoir des pensées du type obsessionnel-le et on va aujourd'hui découvrir une technique ensemble pour continuer à vivre même si on n'a pas des réponses. Quand on a notamment son conjoint qui est en crise existentielle, il ne sait plus où il en est et évidemment il va nous mettre le doute et il va nous faire chercher des réponses mais on ne pourra pas les trouver parce que la personne qui est en crise ne sait pas où elle va elle-même. Donc elle nous amène sur des chemins et on ne peut pas trouver la réponse. On essaie de trouver des explications et on ne les trouve pas. Alors on les trouve en coaching et on les trouve dans mes formations. Alors pour les formations, mes coachings, vous avez dessous là sous le descriptif le lien pour y accéder. C'est relativement facile pour y accéder. Vous verrez, il y a les formations, il y en a plein qui vont vous aider, notamment la dépendance affective, l'estime de soi, comment être adulte, comment badiner, comment insister le désir, etc. Et en vous formant comme ça, vous allez pouvoir éviter ces questions. Alors, la personne qui est en crise vous perturbe et vous fait rentrer dans de la rumination et donc je vais vous donner une idée pour arrêter ceci parce qu'elle vous fait poser des questions par rapport à quelque chose qui n'existe pas. La personne qui est en crise existentielle va vous perturber en disant c'est fini entre nous, je ne t'aime plus, c'est de ta faute et puis de temps en temps elle va se mettre à pleurer. C'est les trois modes de communication qui sont les plus courants chez la personne qui est en crise. Donc vous, vous allez essayer de trouver, mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, et si ? Et donc vous allez être en colère contre le passé, vous allez chercher des explications du passé et des solutions pour l'avenir que vous ne trouvez pas parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Alors je vous taquine ou je vous secoue un peu en coaching pour vous faire chercher les bonnes réponses et en tout cas je vous aide et je vous donne les bons mécanismes à avoir. Mais si vous voulez les trouver tout seuls, c'est très compliqué. Bien. Quand vous partez dans vos délires de pensée obsessionnelle, il y a une petite phrase qui marche pas mal. Alors ça ne suffit pas, je vais vous donner d'autres systèmes dans les vidéos qui vont venir ces prochains jours. C'est pour faire halte aux ruminations, vous allez vous poser une question, parce que vous en posez toujours, est-ce que je dois faire, est-ce qu'il, est-ce qu'elle, voilà. Et vous allez remplacer votre question, est-ce qu'il, est-ce qu'elle, est-ce que je, comment je dois faire, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et vous allez dire une phrase, la petite phrase suivante. Bruno, on se calme, non, vous allez dire Bruno, on se calme, vous allez dire votre prénom, pas Bruno. Et vous allez dire, face à une question incertaine, il ne peut pas y avoir de réponse certaine. Ou il ne peut pas y avoir de réponse intelligente. Et quand vous commencez à vous partir dans les délires, est-ce qu'il vaut mieux faire ça, est-ce qu'il vaut mieux faire ça. Face à une situation incertaine, il n'y a pas de réponse intelligente. Et ça va vous aider à non pas être dans des questions, parce que la rumination, c'est des questions, mais à vous placer dans un contexte de réponse, ou en tout cas de non-réponse. Et là, vous pourrez enchaîner ensuite par des exercices de calcul mental, par des exercices de français, par des exercices comme ça qui vont reconnecter votre préfrontal. Mais cette phrase va vous aider à arrêter votre rumination. Vous pourrez également, si vous êtes en extérieur, fixer quelque chose, une feuille, une voiture, et essayer de vous poser des questions, cette fois par rapport à cette voiture, pour sortir des questions existentielles, entre guillemets. Donc vous voyez que quand vous êtes en difficulté professionnelle ou de couple, la personne qui est en face de vous, si votre patron est en crise ou votre conjoint est en crise, qui vont devenir des pensées obsessionnelles, et ces pensées obsessionnelles vont vous faire des interdits, parce que vous n'allez pas être bien, et vous allez vouloir expulser votre souffrance, avoir des réponses, et vous allez, entre guillemets, commettre des interdits, saouler votre conjoint qui va vous dire « Oui, mais là, tu me mets trop de pression. » Pour les personnes qui ne sont pas en crise, quand on entend cette phrase que la plupart des personnes en crise prononcent, ça rend fou, parce que la pression, elle est aussi de l'autre côté, mais là, tu me mets trop de pression avec tes questions. Effectivement, quand une personne est en crise, si vous allez lui poser des questions, si vous lui met de la pression, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça, c'est des questions sur l'avenir, et qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain, comme la personne est en crise, elle ne sait rien, elle ne sait pas ce qu'elle va faire demain, elle ne sait pas ce qu'elle va faire dans une heure, elle ne sait pas quelles vont être les émotions dans une heure, donc elle ne peut pas répondre à vos questions, et elle prend ça pour de la pression. Donc quand vous voyez que vous partez en pensée obsessionnelle, plutôt que de vous faire monter en pression et décharger la pression sur l'autre, ce qui est un interdit, vous allez prononcer la phrase « Bruno, à réponse à question incertaine, il n'y a pas de réponse intelligente. » Ok, vous voulez noter ? Bien. Si vous avez des petites astuces, de questions que vous vous dites quand vous vous posez trop de questions, vous me les mettez en commentaire, puisque si vous découvrez cette chaîne, vous savez que nous sommes une communauté positive et bienveillante, et que l'on s'aide là-dessous, dans les commentaires, et on s'accroche, et quand on est de bonne humeur, on aide les autres, quand on est un peu plus on-down, on se fait aider par les autres, et comme ça, on passe facilement, vous passez plus facilement les étapes de crise de votre conjoint, et vous évitez d'avoir de la souffrance, vous déchargez ici, mais pas sur votre conjoint. Et pendant que votre conjoint est en crise, vous en profitez pour vous faire coacher, pour vous former, pour devenir un adulte, pour devenir plus masculin, pour devenir plus féminin, vous avez toutes les formations qui vous permettent de le faire, pour avoir plus confiance en vous, pour vous libérer de la dépendance affective, pour savoir badiner, et une fois que la crise de votre conjoint sera terminée, et qu'il n'y aura pas eu trop d'interdits grâce à ces vidéos et ces formations, et bien vous retrouverez une vie normale, mais si vous commettez des interdits, ça va diminuer la possibilité de revenir ensemble. Donc la communauté est là pour vous aider, si vous voulez aider d'autres personnes, vous mettez un pouce en l'air, comme ça cette vidéo va être diffusée à d'autres personnes, et du coup vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui rejoindront leur tour cette communauté, et ensemble vous serez encore plus fort pour passer les épreuves que vous inflige la crise existentielle de votre conjoint, même si tous les couples, depuis la nuit des temps, ont eu à affronter ces crises existentielles, et si vous abonnez à cette chaîne, vous aurez bien sûr des cadeaux tous les jours, des postes qui vous sont réservés, et puis vous savez que sur cette chaîne on a aussi, on ne rumine pas, on n'a pas besoin d'avoir des questions comme ça, et on a en revanche des private jokes, parce qu'on a beaucoup de liens entre nous, on a beaucoup d'humour, et le private jokes, c'est une des private jokes, c'est Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt !